bonjour bonjour à tout le monde bon c'est le master S aujourd'hui on va parler de la parole de Dieu vous savez il y a tellement beaucoup de concepts de Dieu il y a des dieux qui ont faim des dieux qui sont pingres là qui veulent qu'il y ait des gens pauvres et puis qu'il y ait des gens riches et des dieux qui sont en colère qui veulent qui veut sinon chicoter certains individus et autres il y a des dieux de l'ancien testament là et tout il y a des concepts des dieux qui sont qui ont faim là et tout il y a des voyez il y a des dieux il y a tellement des concepts des églises de revela qui passent leur temps à chasser à brûler les esprits et tout et ces mêmes esprits ne font qu'en revenir donc j'aimerais parler de la parole de Dieu vous savez la parole de Dieu c'est ce qui sauve c'est ce qui réellement nous révèle l'identité de Dieu en nous parce que c'est ça qui fait à ce que vous savez quelqu'un qui qui est dans la parole et tout comme on dit chez les gens du tabernacle là c'est normalement quelqu'un qui est censé démontrer la puissance de Dieu dans toutes circonstances c'est des gens qui sont censés être des exemples de la réussite l'abondance et tout ça le problème avec les je veux pas citer les noms avec certains individus en particulier et en général les religieux c'est que ils veulent même changer Dieu lui-même au lieu de se changer eux-mêmes au lieu de changer leur vision des choses vous voyez chez nous les africains on est souvent en retard c'est parce qu'on aime pas apprendre quand quelque chose ne marche pas au lieu de changer on est là à répéter les mêmes choses on est plus consacré à la jalousie quelqu'un fait mieux que toi au lieu d'apprendre tu veux parfois tu veux pas apprendre tu commences à faire les jeux stupides donc je vais chuter pour vous donner ma réponse claire et direct sur la parole de Dieu la parole de Dieu n'est pas ce que nous pensons que c'est les écrits qui sont dans la bible et tout c'est un véritable mensonge qu'on a fait gober à certaines personnes je pense que la parole de Dieu c'est ce qu'on écrit dans la bible et tout la parole de Dieu c'est le concept l'image de Dieu que tu t'es créé en toi c'est même ton propre concept parce que Dieu c'est toi c'est même ton propre concept de toi même qui fait à ce que tu aies la parole de Dieu ça n'a rien à voir avec les écrits qui sont dans la bible c'est ce que tu penses toi aujourd'hui vous allez voir des gens qui ne croient qu'à la sorcellerie on l'a bouffé on l'a fait ceci mais c'est normal vous pensez que qu'est ce qui va t'arriver c'est normal parce que c'est ça ton Dieu tout ce que tu crois de toi c'est ça la parole de Dieu pour toi c'est ça parce que vous avez même le secret était même là depuis le l'éternel dit enfin ils étaient trois je crois faisons l'homme à notre image ça veut dire quoi c'est d'abord la décision c'est la parole que tu prononces sur toi et c'est ça qui commence c'est là que le miracle commence même quand tu décides et quand tu décides pour que ça marche il faudrait que ton concept de Dieu ou bien ton concept de toi même ce que tu crois c'est parce que tu lis dans la bible ce que tu crois parce que lire les choses et puis croire en ces choses là vous allez voir la plupart de la vie des gens qui qui se disent religieux là et tout ça n'a rien à voir avec ce que on appelle la réussite ici ce qu'on appelle le paradis rien à voir il ya des gens qui sont là ils arrivent même pas à changer un seul défaut vous allez voir comment un religieux peut être genre obèse à moins ce que ce soit une dans le contexte où on a injecté des médicaments ou bien voilà mais si c'est juste parce que tu n'as pas de discipline dans ce que tu manges et tout mais normalement c'est impossible Dieu c'est quelqu'un de très discipliné quelqu'un qui a planifié la création du monde tout ça mais attendez vous êtes à l'image de Dieu vous ne pouvez pas devenir obèse il y a légime il y a des exercices à la maison à faire il y a des petites choses au moins vous allez voir que non ces gens ici il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien c'est votre problème si vous croyez à un Dieu qui est égoïste il donne de l'argent aux autres aux autres il les rends pauvres et plus c'est la volonté sa volonté c'est votre problème aussi si vous croyez à un Dieu qui se fâche bêtement ou voilà un Dieu qui a faim aussi parce que la plupart des gens parfois vont à l'église c'est parce que c'est des problèmes de faire et tout et des petits problèmes seulement des petits problèmes que Dieu même lui-même vous fait comprendre que c'est ta conception de toi-même et comment ça se dit même même lui-même quand il parle je suis le chemin la vérité c'est toi tu dois d'abord te trouver toi-même tu dois trouver ta façon d'attaquer le monde c'est à ce niveau-là que Dieu va vous savez pourquoi est-ce que les gens comme Hitler ils ont dominé parce que c'est le degré de la croyance c'est vrai que on peut croire à des choses mauvaises et tout mais tout ce qui compte c'est le degré de ta croyance c'est il y a le côté positif et le côté négatif mais les deux fonctions de la même façon toutefois c'est ta croyance quand on dit rechercher enfin accepter Jésus comme son personnage c'est vieux comme son sauveur et tout vous pensez que c'est 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 Jésus de la Bible qu'on entend le parler non c'est votre identité votre reconnaître l'existence de votre être intérieur être en harmonie avec votre but ultime de la vie c'est à ce niveau-là que vous êtes en mesure de vivre enfin la bonté divine et être dans ce concept de paradis c'est sur terre mais parce que nous ne sommes pas de ce monde vous voyez on peut être ici c'est notre corps parce que quand vous dites vos écritures là et tout c'est juste le physique c'est juste ce que vous voyez là c'est c'est ce que les écritures peuvent attaquer mais le reste là au fond de de toi ta destinée rien à voir avec les écritures c'est ce que toi-même tu vas décider sur ta vie c'est ça qui va faire à ce que tu deviennes ce que tu veux bien de choses à vous et euh changez déjà vos concepts changez votre vie à vous changez euh votre concept de Dieu et à ce niveau là vous connaîtrez Dieu et Dieu va vous surveiller bien je sais pas que j'ai dit que je connais Dieu et tout mais c'est toujours bien de partager certaines choses qui marchent pour euh pour moi ou bien pour les gens que j'ai vu à qui ça a marché aussi que de laisser nos frères et soeurs toujours être là dans les concepts religieux là à mémoriser les les versets bibliques sans pour autant les comprendre sans pour autant comprendre leur propre identité parce que chaque personne vous allez voir même les pasteurs chaque pasteur a son style de prêcher chaque pasteur a son a son identité qu'il veut ramener son concept de Dieu qu'il veut ramener et c'est à vous de choisir un concept qui va vous faire devenir votre meilleure version bien de chose à vous et c'est à vous